bonjour bienvenue cette vidéo ben voilà c'est fait pour ceux qui sont intéressés donc j'avais fait en sorte de créer une enquête à savoir si vous vouliez sketch up ou blender bon bah c'est clair que c'est blender il n'y a pas de problème donc là je vous fais une vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on va faire ensemble alors il faut savoir que blender pour l'instant je vous ai préparé à peu près 25 vidéos donc on verra ça au fur et à mesure attention ça va être pour les débutants c'est vraiment fait pour on va commencer de a et on continuera pour aller jusqu'à z donc faut être passant évidemment ce qu'il y aura beaucoup 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 de vidéos il faut savoir qu'à chaque fois que je vous ferai des vidéos parce que je me suis aperçu que j'ai des vidéos assez anciennes je ferai en sorte si vous voulez de vous faire d'autres vidéos à côté pour vous expliquer des choses par exemple si je prends le cas de l'introduction c'était lors de la première sortie de blender 2.8 qui était en alpha je crois que c'était en octobre ou septembre 2018 et ça a énormément évolué pas au niveau de l'interface mais au niveau de pas mal de petits points donc pour pas que vous soyez perdu je vous ferai des vidéos on va dire supplémentaires ou complémentaires afin de vous aider si je vous montre un petit peu maintenant blender alors là je vais aller ici et je vais partir sur blender voilà donc ici par défaut quand vous ouvrez blender alors je vous expliquerai évidemment comment l'installer c'est à la fois sur windows sur mac sur linux sachant qu'à chaque fois je vous donne la version on va dire quand je l'ai installé quand celui ci existait ou quand celui ci était sorti par exemple c'était blender 2.8 je sais pas moi alpha ou alors 2.80 points 10 quelque chose comme ça c'était au moment où je faisais la vidéo bien évidemment donc là vous aurez une installation comme j'ai une explication sur windows sur mac et sur linux dans le cas de linux par exemple je vous explique on va dire comment récupérer un repository mais rien de plus si vous voulez vraiment installer la dernière version ben là je vous laisserai un peu vous débrouiller à ce niveau là mais je vous explique au moins les bases pour revenir à blender en fin de compte pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement un logiciel extraordinaire de modélisation 3d d'animation alors attention l'animation on n'en fera pas pour l'instant on fera que de la modélisation on ira assez loin de la modélisation je vous expliquerai différentes choses je vais vous montrer par exemple des exemples donc si je vais ici on va prendre on va dire allez le premier c'est la chaise donc là voyez ce genre de choses qu'on apprendra à faire parce que croyez moi il faut bien comprendre comment ceci fonctionne c'est à dire si je clique ici voyez celui ci est composé on va dire ce qu'on appelle de points de face et de côté il faudra que vous compreniez bien comment ça fonctionne il faudra aussi que vous compreniez bien comment le monde ce qu'on appelle le world comment celui ci fonctionne au niveau de l'univers de blender c'est vraiment très important de prendre ça en compte parce qu'on va prendre beaucoup 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 de termes avec beaucoup de raccourcis je ferai en sorte aussi alors là je voulais pas activer je vais vous montrer ça de ce pas ça s'appelle start short alors je vais mettre à droite maintenant je vais laisser à gauche puisque pour l'instant la vidéo est à droite et en fin de compte ici voyez à chaque fois que je vais appuyer sur une touche même si j'appuie sur a automatiquement cette touche va apparaître tout ça c'est une aide en fin de compte c'est un jeune qui a créé ça un jeune ou une personne qui a créé ça on va dire un add-on pour blender tout ça bien évidemment gratuit qui permet de montrer aux personnes en fin de compte les touches sur lesquelles j'appuie donc là voyez c'est tout simplement une chaise si je vous montre un peu ici par exemple un rendu alors là je sais pas oui vous avez un rendu dans ce style mais si je vous montre peut-être celui ci voilà là voyez la détection des choses comme ça bon là c'est très simpliste ce que je peux vous montrer aussi c'est d'autres éléments alors là j'ai faire open on va regarder par exemple ouais celui là alors c'est genre de choses que vous pourrez vous amuser à faire évidemment il faudra du temps c'est qu'au début on partira on va dire d'une chaise par exemple voyez ici j'ai une chaise et au fur et à mesure on apprendra à faire peut-être le rubik cube enfin vous verrez que avec ce qu'on appelle le mesh de type cube là aussi je vous expliquerai ce que c'est qu'un mèche si par hasard je viens ici je fais shift a pour vous montrer ici vous voyez on a différents mèches je vous expliquerai ce que c'est là on est en mode édition donc si je fais tabulation pour revenir alors je vais faire shift a évidemment vous voyez plus si vous voulez le les raccourcis clavier puisque je n'ai pas activé mon add-on mais vous inquiétez pas là c'est juste pour vous faire une petite présentation ou une démonstration tout simplement et voyez ici on a énormément de choses on a des mèches on a les curves on a les surfaces les métaboles le texte ou green pencil c'est tout simplement on va dire tout ce qui concerne de le dessin en 2d armature armature quand vous faites un personnage enfin contre on n'est pas là on verra ça un peu plus tard on peut lui créer une armature c'est comme des zoos et on va pouvoir lui créer des positions le faire même bouger et ainsi de suite en lattice et déformation en petit c'est tout simplement un élément qui vous permettra d'être utilisé sans être vu par la caméra pour les images pas de problème vous aurez aussi la gestion des lumières pour un sun spot à réa une nouveauté pour ceux à oui j'ai oublié de vous signaler que évidemment je fais aussi des cours sur blender 219 mais sur ma chaîne youtube ça pour tous pas sur celle ci sur celle ci je vous présenterai enfin contre de 8 ça me paraissait logique de vous mettre cette vidéo car tout simplement c'est la dernière sortie donc autant attaquer les nouveautés par contre pour ceux qui veulent suivre vidéo pour ceux qui veulent suivre pardon mes vidéos sur blender 219 allez sur ma chaîne et vous comme ça vous pourrez voir ce qu'il en est gestion des caméras gestion des haut-parleurs les forces c'est à dire ça peut être un vent ça peut être ça peut être énormément de choses un champ magnétique un vortex et ainsi de suite et après on verra ce qu'on appelle les collections bon il ya beaucoup beaucoup de choses à dire sur blender je vous l'accorde si je continue à vous faire une petite présentation alors on va prendre un autre on va prendre par exemple allez prenons monsieur patate ça c'est quelque chose que je m'étais amusé à faire je ne sais plus pour quelle raison bon je m'étais amusé à dessiner ça je lui tiens je vais faire ça là c'est en rose parce qu'en fin compte mes textures alors c'est je parle hébreu sûrement pour certaines personnes ma texture si vous voulez elle n'a pas été chargée donc c'est automatiquement en rose mais vous pouvez voir ici par contre si je prends le skateboard c'est pas en rose voyez je vous expliquerai évidemment les bases sur comment vous déplacer dans la scène pardon quand vous déplacer dans la scène et ainsi de suite si je continue ici je vais vous montrer d'autres choses par exemple assez réaliste c'est une copote que je me suis amusé à faire voyez c'est une copote en dross pour ne pas faire de publicité tout simplement et on peut faire ce genre de truc franchement vous verrez que blender si vous accrochez vous allez vraiment faire des superbes choses avec et comme je vous dis à chaque fois que je vous créerai des vidéos où je mettrai en ligne des vidéos je vous dis j'en ai déjà fait 25 je ferai en sorte de faire une vidéo supplémentaire pour vous expliquer des choses évidemment aussi tentant si vous avez besoin de conseils des choses comme ça si je vois qu'il ya trop de demandes par rapport à un point précis par rapport à la vidéo bien évidemment je ferai en sorte de faire une vidéo supplémentaire et si je continue à la dernière chose que je me suis amusé à faire par exemple voilà c'est celui ci là c'est un drone enfin compte donc là je vais le cacher vous allez voir de suite que je veux vous parler ici je vais mettre en vue perspective hop là je vais prendre un vie dans ce style là et normalement alors attendez qu'est ce qui se passe ah oui je suis pas en bon voilà voyez c'est genre de truc qu'on peut faire par exemple vous voyez je me suis amusé à créer un drone et enfin compte on peut créer un ciel ça c'est ce qu'on était amusé je crois que si je fais ça voilà à faire décoller ma bestiole bon un extraordinaire mais il faut bien comprendre que blender c'est vraiment un outil extraordinaire là on fait compte je vous montre une vignette on va dire d'un logiciel d'une pas d'un logiciel pardon d'une vidéo qui s'appelle next gen blender a fait entièrement en 3d c'est juste une tuerie blender vous allez voir c'est extraordinaire ça peut faire peur des gens j'en conviens mais c'est vraiment un très très beau produit gratuit un qui puisse et qui soit sur windows mac sur linux c'est gratuit c'est juste énorme ce qu'on peut faire avec un faut beaucoup de patience faut beaucoup de réflexion mais il y a énormément de forums il ya énormément de comment dire deux groupes qui sont prévus enfin vous verrez dès que vous chercherez quelque chose sur blender il n'y a pas de problème à ce niveau là moi je suis sur différents comptes sur facebook ou d'autres réseaux sociaux qui me permettent d'avoir des conseils et ainsi de suite parce que faut bien comprendre je comme je vous ai dit la première fois je suis un passionné donc j'essaye au mieux de vous expliquer les choses mais des fois c'est pas évident enfin voilà ce que je voulais vous expliquer sur blender donc sûrement ce week-end je ferai en sorte de vous poster la vidéo pour l'introduction sur blender pour ceux qui ont demandé sketch up parce qu'effectivement j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par sketch up quand on regarde les proportions il y avait 66% blender 33% sketch up j'ai fait en sorte à fin contre de vous créer enfin c'est pas que j'ai fait en sorte mais j'ai déjà créé je suis formateur sur un une plateforme qui s'appelle udemy là je vous montre une vignette et en fin de compte j'ai déjà huit heures et demie de cours sur sketch up là aussi logiciel gratuit sketch up 2016 2007 logiciel gratuit vous pouvez aussi aller voir mes vidéos sur sketch up free où je commence à expliquer comment celui ci fonctionne sur ma chaîne youtube ça va pour tous voilà bon bah écoutez je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais vous expliquer sur blender bien évidemment on reviendra sur plein de points plein de choses il ya plein de choses à comprendre c'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye